A l'heure actuelle, ce qui est disponible au niveau scientifique, c'est bullshit. Non, sauf si vous avez des symptômes respiratoires, c'est-à-dire que vous toussez, que vous avez le nez qui coule ou mal à la gorge. A moins de vous faire importer des animaux sauvages chinois type pangolin ou chauve-souris. Qui est interdit en plus. Qui est interdit en plus, vous avez peu de risques. Non, il y a également des épidémies virales en été, par exemple les gastro-entérites. Donc on sait qu'il y a des saisonnalités. De là à dire que la remontée du mercure va faire disparaître le Covid-19, c'est un point jusqu'où je n'irai pas. Ce qui permettra de freiner la diffusion de ce virus, c'est le respect des règles d'hygiène standard et des mesures barrières. Se laver les mains régulièrement. Et lorsqu'on a des symptômes respiratoires à type de toux ou de rhume, tousser dans son coude ou se moucher avec des mouchoirs à usage unique qu'on jette dans la poubelle et pas comme un ballon de basket. Les solutions hydroalcooliques sont essentiellement efficaces sur les bactéries. Or un virus, une bactérie, ce n'est pas la même chose. Donc l'eau et le savon, ça suffit. Par contre, effectivement, si on a accès à des solutions hydroalcooliques, c'est plus pratique, plus rapide. Dans le tube à essai, on voit effectivement que la chloroquine a des doses tolérables pour l'homme, a une action inhibitrice sur le virus. Ils expliquent que sur 100 malades, c'est magique. Sauf qu'ils ne donnent aucun chiffre, aucun pourcentage. On ne sait pas contre quoi ça a été comparé. Je ne dis pas que la chloroquine n'a pas d'effet. En tout cas, à l'heure actuelle, ce qui est disponible au niveau scientifique et prouvé, documenté, c'est bullshit. Sous-titrage Société Radio-Canada